L'ambada, Macarena, Soka Dance, chaque été il y a une musique. Alors par contre j'ai pas souvenir que cet été on ait un titre particulier qui soit le titre de l'été. Claire, vous avez peut-être pour revenir à notre secours. Alors si vous ne trouvez pas Stéphanie, c'est qu'il n'y en a pas cet été parce que sinon vous n'auriez pas pu passer à côté avec le matraquage publicitaire qu'il y avait chaque année pour imposer un tube de l'été. Alors moi je suis allée à la rencontre des Marseillais pour leur demander quel tube de l'été les avait marqués ces dernières années. Écoutez leur réponse. La Macarena, la Lombada bien sûr. C'est des bons souvenirs ? C'est des bons souvenirs, c'est bien amusant, c'est bien éclaté là-dessus. Sa gare africa, la Macarena. Undo's Tres ici, Lolita. Ça vous fait penser à quoi les tubes de l'été ? À la Macarena. Vous vous rappelez comment ça se dansait ? Je sais qu'il y avait une sorte de chorégraphie, enfin bref, je ne suis pas un spécialiste. La Macarena et la Lombada. Saga africa, ça vous rappelle quelque chose ? Oui, 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 c'était la Coupe Davis 91 à Lyon. Tout à fait. Et là, vous vous rappelez comment ça se dansait ? Il faisait comme la chenille, un petit peu, voilà. La Macarena. La Lambada. Qu'est-ce qu'il y avait ? La danse des canards à mon époque. Ah oui, je vous fais la choré, moi. Après, vous faites faire comme ça. Et Macarena ! Eh bien, moi, Claire, j'aimerais bien que vous vous leviez, là, peut-être, comme ça, et que vous vous faisiez une petite démo après la chronique. D'abord, je vais peut-être... Ah non, 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 on veut voir ça maintenant. On va vous mettre de la musique, alors. Ma carréna, ma carréna, ma carréna, ma carréna, ma carréna. Allez, Claire, c'est danser comme ça. Allez, on y va. Tout, 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 tout. Et vous devez que je vous chantez. Eh, ma carréna, ha ! Et on recommençait de l'autre côté. Voilà. Alors, bravo, moi, je dis bravo, quand même. Il faut l'applaudir parce qu'il fallait le faire. Alors, c'était un grand matraquage publicitaire, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le début des tubes de l'été, c'était en 89, avec la Lambada. Rappelez-vous, c'était une pub pour une boisson gazeuse à la pulpe d'orange. Je ne vais pas citer la marque. Je vous ai fait un petit medley des grands tubes de l'été. Souvenez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne se rappelle pas des paroles. Je pense que pour Zouk Machine, personne ne sait les paroles de Maldon ni de la Lambada. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la chorégraphie. Elle est simple à retenir. Le nom de la chanson aussi, Soka, Dance, Macarena, Lambada. Tout le monde se mémorise en tout cas ces noms de chansons. C'est vrai que ça réunissait, je me souviens, dans les soirées, des gens entiers qui se mettaient à la file et qui essayaient de faire la fameuse danse. Alors aujourd'hui, le concept a l'air un peu dépassé. On l'a dit tout à l'heure, il n'y en a plus vraiment. Alors pourquoi ? Je suis allée demander l'avis d'un disquaire. Il nous donne son avis. Écoutez-le. Le concept de tube de l'été, proprement parlé, n'existe plus, je pense. Malgré qu'il y ait des compilations qui sortent avec écrit dessus, tube de l'été, ce n'est pas comme on a pu avoir droit avec Macarena, Lambada et tout le reste. Il n'y a plus de ça, vraiment. Pourquoi ? Je pense que c'est dû déjà au fait que les médias ont un peu squeezé ce concept-là. Je pense qu'ils ont arrêté de faire ça. Tout ce qui était Macarena et comme je l'ai dit, Lambada, tout ça, c'était surtout dû à un matraquage médiatique auquel on avait droit pendant des mois et des mois avant l'été, pour faire en sorte que pendant l'été, ça vende. C'est vrai qu'on n'a plus ça, ils ont un peu arrêté de faire ça et du coup, je pense que les gens, ils sont plus sur ce qui sort en ce moment et ce n'est pas forcément le tube comme on a pu avoir droit avant. Alors aujourd'hui, les tubes de l'été, on les écoute plutôt à l'occasion de mariages, de fêtes de famille ou alors tout simplement de soirées au bord de la piscine pour rigoler entre amis, se rappeler des bons étés qu'on a passés dans notre jeunesse. Maintenant, on se tourne plus pour le tube de l'été actuel vers des groupes reconnus, des artistes comme David Guetta avec les Black Eyepies. Voilà, c'est plus un concept dépassé, le tube de l'été malheureusement. Mais qui sait, peut-être que ça va revenir puisque la mode est un éternel recommencement. J'ai envie de vous demander à vous, les filles, quel est le titre qui vous a le plus marqué ? Moi, c'est la lambada. Moi, c'est celle qu'on entend maintenant, là. The Machine. On ne se rappelle pas des paroles, mais ça fait toujours danser. La lambada, vous étiez petite quand même. Oui, mais c'est pour ça, ça marque. Moi, je crois que je n'ai pas une préférée parce qu'en fait, toutes, elles sont toutes. Elles sont associées à un été et toutes, elles me rappellent un souvenir différent. Je trouve ça plutôt sympa. Oui, aussi, mais la lambada est intemporelle, je trouve. C'est des chansons intemporelles. Je pense que, quelles que soient les années, elles passeront toujours. La dernière, vraiment, qu'on a eue, c'est Acereré, là, qu'on entend un petit peu. Oui, avec les brésiliennes qui étaient, je crois, des jumelles ou enfin bon. Des triplettes. Des triplettes. Voilà, exactement. Pas des triplettes, des triplettes. Les triplettes, c'est des boules de pétanque. Mais elle est un petit peu marquée par la pétanque en ce moment.